Salut à tous, c'est Lecoil et on se retrouve pour poursuivre notre aventure sur Big Ambition. Alors, au moment où je tourne cet épisode, la 0.5, du moins sa version bêta test, est sortie. Donc la question se pose, est-ce que je poursuis en 0.4 en attendant officiellement la sortie de la 0.5 ? Est-ce qu'on se fait une vidéo ou deux sur la 0.5 en reprenant cette partie-là ? Est-ce qu'on dérive totalement sur la 0.5 en sachant que tout ce que je ferais sur la bêta test serait complètement annihilé ? Donc si je devais poursuivre la série ensuite, je devrais recommencer à peu près au stade où j'en suis là maintenant. J'espère que vous serez motivés à me répondre dans les commentaires, je suis un petit peu perdu là-dessus. Après j'ai discuté avec un viewer qui m'a quand même conseillé de rester sur la 0.4 et d'attendre la version officielle histoire de ne pas être trop perdu sur ma série de vidéos. J'ai tendance à penser que c'est la bonne solution, mais je suis ouvert à tout avis. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Ça, c'est réglé. Deuxième point, ce même viewer avec qui j'ai eu un échange vraiment très intéressant, je le remercie beaucoup. On a discuté un petit peu de l'organisation, des sièges sociaux, avec différents pôles d'activité, des pôles économiques, le pôle vêtements, le pôle fleurice, etc. Bref, c'est vrai que sur ce jeu, il est possible de peut-être très bien s'organiser afin d'avoir un empire commercial gigantesque. Je ne suis pas un grand matheux, je ne suis pas ultra ordonné, mais cette personne m'a fait remarquer que sur YouTube, le YouTube francophone en tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas ce contenu-là. Il n'y a pas le contenu de fin de partie Big Ambition. Donc là, on ne parle pas d'une partie de 40 heures, on parle peut-être plus d'une centaine d'heures. où on arrive à posséder quasiment toute la map, qui est quand même vraiment gigantesque, qui est grande. Il y a quand même beaucoup d'immeubles, et il me semble qu'il y a des immeubles qui valent, on va regarder ici, ouais, 3 milliards, quand même. Donc il y a moyen de les acheter, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas, est-ce que vous, vous souhaitez une série où j'aborde plutôt les mécaniques que je n'ai pas abordées dans mes précédentes séries, donc les nouveaux commerces, il va y avoir la concurrence avec la 0.5 et tout ça, et on poursuit un petit peu la série, et on s'arrête une fois qu'on a abordé un petit peu tous ces thèmes-là, ou est-ce qu'on se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus long et d'un peu plus technique. C'est à savoir que sur ce genre de jeu, à un moment, il va y avoir des phases de réflexion, il va y avoir des essais, il va y avoir des choses un peu répétitives. Là, je pense qu'après le siège social, je vais certainement commencer à ouvrir des bijouteries. Je vais certainement ouvrir une bijouterie dans chaque quartier, donc une ouverture de magasin en série, ce n'est pas forcément très passionnant pour vous à voir, pour moi à montrer et tout. Donc, j'aurais peut-être besoin de vos avis, de vos conseils, de vos critiques, de vos idées, pour savoir vers quoi on se dirige. Et si on fait une série assez vénère, on va dire, j'aurais certainement besoin de votre aide, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé à fond. Le viewer m'a montré un graphe pour organiser tout son empire commercial. C'est génial, ça me donne envie, mais je ne sais pas si je suis capable d'être aussi fort que ça. Bref, voilà. J'ai parlé, je vous ai posé quelques questions. Désormais, on va passer à la partie avancement de notre empire commercial. Donc, on va déjà commencer sur cet épisode par créer notre siège social. Alors, je vais certainement essayer de prendre un petit peu mon temps, puisque j'ai vu dans les commentaires que des gens ne semblaient pas connaître vraiment cette étape, ne pas la maîtriser à fond. Donc, je me dis pourquoi pas essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Après, il me semble que j'ai sorti une vidéo il y a quelques mois déjà sur les sièges sociaux. Alors, elle n'est peut-être plus totalement à jour, mais ça vous donne quand même des sacrées bases. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va suivre les objectifs de l'oncle Fred. Donc, trouver un petit immeuble de bureau et ouvrir un siège social. Donc, on va commencer par ça. Google Maps. Donc, les bureaux, on les avait déjà sélectionnés sur la fin de l'épisode précédent. Il va falloir qu'on trouve donc un bureau. On ne va pas partir sur un 75 mètres carrés. Ça fait trop petit. Si on veut quelque chose, ou alors... Non. Pour moi, je pense que ça fait trop petit. Même si on veut faire quelque chose de plus carré plus tard. Alors, je vérifie juste un 4. Donc, en gros, là, dans un 75 mètres carrés, on va pouvoir poser 4, 6 bureaux. On va partir sur un 285 mètres carrés. Alors, partant de celui-ci, il a un trafic de 45. Alors, le viewer, je n'ai pas envie de donner son pseudo, son nom ou quoi. Je ne sais pas trop s'il le prendrait bien. Donc, excusez-moi, je l'appelle ce viewer. Il m'a dit que le trafic pour le bureau ne comptait pas. Il n'était pas important. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans Garment District, je n'ai pas le choix. Je vais être obligé de prendre celui-ci. Même si, en soi, j'aurais peut-être pu l'utiliser pour faire quelque chose d'autre. Bon, ce n'est pas très grave. On va montrer à notre empire d'une manière différente. Alors, ouvrir dans BizMan. On va louer. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé passer le week-end. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai refait les stocks. J'ai laissé dérouler les jours. Hop là. On loue. Et donc, vous voyez, on a différentes compagnies. C'est tout. Il ne manque pas un truc. Je suis surpris. C'est tout ce qu'il y a. Bon. Alors. Je ne sais plus du tout ce que je mets d'habitude. Allez, on va mettre ça. On va mettre ça. Si vous avez des idées, pareil. Super. Donc là, on va avoir accès à pas mal de nouvelles choses. Donc, responsable de la logistique, agent d'achat, responsable RH et recruteur. Sachant que recruteur, je ne les ai encore pas découverts moi-même. Hop, chut, chut, chut. Ah. Voilà. Chut. Félicitations pour ton nouveau siège social. C'est là que les meilleurs employés de ton organisation seront assis. Premièrement, tu devras commencer à embaucher. Tu as besoin d'un agent d'achat pour t'aider à sécuriser certains contrats d'importation. Ok. Donc. Embaucher un agent d'achat, acheter un ordinateur, un bureau, une chaise. Ah mince. Je ne suis pas au bon endroit du coup. Passer le bureau, affecter l'acheteur. Ok. Donc, on va déjà commencer par contacter. Il est quoi ? Il est 7h41. Donc non. Je ne crois pas qu'on puisse contacter. Attendez. Les agences de recrutement, ça doit être à 8h. Et la deuxième, elle est là. Elle est à 8h aussi. Ok. Eh bien écoutez. On va prendre la voiture. On va se diriger là où ils nous ont dit d'aller. Je ne sais pas du tout quelle durée aura cet épisode. Peut-être que je ferai un peu plus de cut que d'habitude. Peut-être que je n'en ferai pas du tout. Donc attendez. Google Maps. Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction. Moi ce que je veux c'est Michael Scott. C'est ça. Oh bah vous me direz c'est vraiment juste à côté. Bah écoutez. Bah c'est bien. On va éviter de repayer encore des frais. J'ai quoi. Il me reste un peu moins de 25 000. Ah ah ah. Un peu moins de 25 000 pour mettre en place le siège social. Dès qu'il sera à 8h on appellera les agences de recrutement. Qu'est-ce qu'elle se traîne cette voiture ? Mince. Ah oui c'est bon. Alors je précise il est un peu tard quand je tourne l'épisode. Où je ne suis pas pour et rien. Mais un peu la fatigue qui peut intervenir. Si je suis totalement incohérent ou quoi. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si je fais des bêtises ou quoi. Je vous autorise à m'insulter dans les commentaires. De manière pas trop abusée quand même. Allez. On est arrivé péniblement sur place. Mais on y est arrivé. Donc c'est là qu'on va aller. Bah écoute on va se mettre plutôt là. Ça se trouve ça va ouvrir à 8h. Je ne vais pas vérifier. 5 dollars. Ah c'est marrant qu'on paye moins ici. Pourquoi ? Non bah j'ai pas besoin d'aller là. Ok ça ouvre à 8h. Bah c'est parfait. Alors espérons juste qu'il n'y aura pas d'exigence. Un peu trop vénère. Hop là. Il me faut un bureau. On est vraiment au début. Donc pour l'instant tout ce qui est déco et tout. On ne s'en occupe pas. Et à terme ça pourrait être rigolo de mettre les choses. Alors la chaise est à 1200. On va plutôt partir. Allez à 1000. Allez on va partir sur ça. On est déjà pour 2002. Ça reste raisonnable. Ordinateur, bureau, chaise. Donc normalement on a tout ce qu'il faut. Pour l'ouvrier. C'est parfait. Ensuite contact. City Workforce. On va appeler. Il me faut. Voilà. C'est quoi qu'ils veulent déjà ? Je ne sais plus. C'est un agent d'achat. De toute façon je pense qu'on va relancer le recrutement de tous. Ça sera fait. Sinon on va devoir attendre un jour entre chaque. Le coïn compagnie. Donc un agent d'achat. On va demander deux candidats. Vous n'ayez pas de temps passé de rien. Ils bosseront forcément 7 ou 8 heures par jour. On les veut. Est-ce que j'en prendrais qu'un ? On va en prendre deux. Allez. Mais un peut suffire en soi. On va démarrer une nouvelle campagne. On ne va juste pas prendre le recruteur. On va prendre le manager de logistique. Logiquement ça devrait être deux. Et le dernier. Pour moi est vraiment le plus intéressant. C'est le responsable des ressources humaines. Super. Pour le recruteur on avisera. Pour l'instant j'ai déjà payé suffisamment cher. Comme je l'ai dit c'est une mécanique que je n'ai encore pas abordé. Que je n'ai pas découverte moi-même. On va prendre le diable. On est reparti. Logiquement mes magasins. D'ailleurs je ne vous ai pas montré. Sur Econ of View. Mais ça c'était le jour 20 samedi. Le jour 21 dimanche. Donc côté chiffre d'affaires on est plutôt pas mal. Vous pouvez comparer avec vendredi à 4003. Et jeudi à 3008. C'est plutôt correct. Il ne me semble pas avoir changé grand chose entre ces jours-là. Il me semble que le marketing et tout était déjà fait. Donc vraiment l'effet du week-end est assez agréable. C'est là c'est le McCoid. On avait toujours le truc vol. Vous vous rappelez dans les dépenses courantes il y avait l'onglet vol. Il n'est plus présent. Donc ça y est c'est cool la sécurité. C'est opérationnel. Ça marche nickel. Alors pour l'instant je ne m'embête pas à faire tourner les magasins. Ah un petit accident. Faire tourner les magasins 24h sur 24. Mais assez rapidement ça va arriver. Et d'après ce que me disait le viewer. Dont je ne citerai pas le nom. Le recruteur va vraiment me faciliter les choses. Je ne sais pas où je vais. Si je sais où je vais maintenant. On va se diriger en direction d'autres bureaux. Ça pourrait être pas mal. On va tourner ici. Hop là. Quand je pense que tout ça sera à nous prochainement. J'ai vu qu'il y avait une refonte de l'interface utilisateur. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo sur la 0.5. Ça serait trop bien. S'il y avait un impact sur les... Sur différents écrans. A partir du moment où on possède de l'immobilier. Ou que ça commence à devenir le bazar. Ah mince c'est vrai que j'avais déjà les bureaux. Ah oui c'est vrai que j'avais déjà prévu ça dans l'épisode précédent. Bah mince. On va l'embarquer. On est là. Là. De toute façon il m'en faudra d'autres. Donc quoi qu'il arrive. Allez on va poser ça. À l'arrache. Plus ou moins. Comme je l'ai dit. Quand on aura un peu plus d'argent et tout. On se mettra plus à l'aise. On fera les choses un peu mieux. Table de glace. Ah non j'y crois pas. Je vous avais dit que j'étais fatigué. Du coup j'ai pas pris l'ordinateur. Ah c'est magnifique. Ok. Ok ok ok. Sérieux. Franchement quand vous m'avez vu le faire au magasin. Vous avez dû être très heureux. Vous avez dû rager un petit peu quand même. On va pas prendre le diable. On va repartir. Donc ok. Ah oula. Donc de toute façon. J'ai pas grand grand chose à faire sur la journée. Donc dans l'idée il me faut. Je vais aller à Ikea. Qui est juste là. Donc derrière moi. Mais d'ailleurs. C'est très étonnant. Oh c'est pas mal de la Citrus Glow. Là j'aime beaucoup la. La devanture. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. Pourtant je suis pas passé en 0.5. Mais. Je vous avoue. Alors attendez. Ah non je peux pas tourner quand je suis en voiture. Il y a des devantures de commerce là. Que je trouve très jolies. Je les avais jamais remarquées. Attends je suis pas passé sur la bêta test. Ah oui. Donc vous voyez je disais. Je trouve ça très étonnant l'objectif de Fred. De me faire aller Michael Scott Company. Parce qu'au final tous les équipements. Qui m'a demandé. Ah oui. C'est un peu trop. On va dormir là. Tous les équipements qui m'a demandé. Se trouvent aussi là où je suis. Voilà. Allez. Pourquoi j'ai du bonheur qui a augmenté ? Ah c'est l'ouverture du siège social j'imagine. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Très bien. Donc on va prendre un tout petit peu de déco quand même. Histoire de dire. On va se mettre genre deux plantes. Deux jardinières. Ça fait mille deux quand même. Du coup on va pas mettre les jardinières en fait. Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Ah il y a des petites plantes sur les bureaux. Ouais. On va prendre ça. Deux plantes comme ça. Et je suis venu surtout pour prendre l'ordinateur. Je suis pas sûr. Ah quoi que. On va peut-être prendre. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de certaines choses ? Alors le canapé je suis pas certain. Le frigo c'est possible qu'on ait besoin. Moi ce que je veux c'est ça l'ordinateur. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir encore comme besoin ? Alors tout ce qui est machine à café. Est-ce que je suis pas passé devant ? On va regarder s'il y a des machines à café qui traînent. Peut-être que ça se trouvait pas du tout dans ce commerce. Je suis surpris. Ah bah oui il y a la fontaine à eau. Attendez c'est quoi ? C'est 30 ? Oui c'est en 30. On va prendre la fontaine à eau du coup. Ah bah voilà. Machine à café bon marché. Ça devrait suffire. On est à 6 sur 8. On va se prendre armoire moderne. 1400. Non on va pas se prendre une armoire moderne. On va se prendre ça là. Peut-être pas le comptoir d'angle mais un comptoir. Une. Elle elle en a pas besoin. On devrait être plutôt pas mal équipé là je pense. On voit certainement pas tout. Mais j'ai l'ordinateur. La chose pour laquelle je suis venu. Et les autres trucs ça devrait être utile pour les exigences des employés à moyen terme. Ah et 3800. Et ça commence à descendre. Voilà vous voyez ouais. En allant pas chez Michael Scott Office Supplies. J'ai quand même complété ça. Quand même étonnant. Bon après hein. Early access. Ils axent leur développement sur autre chose que le tutoriel. On va pas leur en vouloir. Voilà. Non je peux pas. Malheureusement le plateau je peux pas le mettre dans la voiture. Hop là. Alors les bureaux on nous les propose pas. On ne nous le dit pas. Mais les bureaux ont besoin d'agents de nettoyage aussi. J'en ai pas à recruter. Au pire je peux toujours les mettre un petit coup de balai moi de temps à autre. Pour commencer. Et donc pour ça il va falloir qu'on mette quand même une station de nettoyage. Alors est-ce que je vais réussir à me glisser là-dedans ? Je suis désolé monsieur. Je suis désolé j'essaye. Lui ça lui va pas. Mais moi j'ai réussi à me garer. Je suis content. Bon on va embarquer ça. Normalement dans le bureau on a un diable qui traîne. Peut-être un petit peu loin le diable. Oh il est un peu loin le diable. Ah la fontaine à haut. C'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu des locaux un peu grands. Là on va mettre ça ici. On va récupérer toi là. Voilà. Donc le réfrigérateur. Donc ça va. On va le mettre ici. La fontaine à haut c'est nouveau. Après c'est vraiment du détail. Je pense que j'ai pas besoin de préciser. C'est bon ? Il est dans le bon sens ? Oui ça a l'air d'être dans le bon sens. Les grandes plantes. Bon on va mettre ça à côté de la porte. Ouais. De toute façon il n'y a pas de... Vu qu'on n'accueille pas de clientèle. Alors du moins quand je jouais. Il n'y avait pas vraiment d'exigence particulière sur la décoration du bureau. Juste voilà. Certes le frigo. Peut-être le canapé pour se reposer. Tout ça. Ce genre de petites choses. Qui étaient requises. Mais hormis ça. Il n'y avait pas... Il n'y avait rien de bien compliqué. Voilà. Machina qui a fait pas mal du tout. Ok. Donc là. Affecter l'acheteur au poste de travail. Embaucher un agent d'achat. Donc on est bon. On est bon. On dérange un petit peu la circulation. Donc on va bouger. Je suis toujours en vitesse 20%. C'est une habitude. Et du coup ce qui fait que mes journées ne passent pas vite. Et du coup là je vais aller me coucher. Il est 11h. Alors vous savez quoi ? On va faire un tout petit détour. Super. Hop là. Ça sera fait. D'ailleurs vous savez quoi ? Je vais remettre la vitesse à 100%. Ça devrait aller. Un sacré fil d'attente encore. Donc je suis venu pour la station de nettoyage. J'ai pas eu de réponse pour mes précédentes questions. Bon. Notamment. Ça me semble que j'ai demandé. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir deux balayeurs dans certains commerces. Dans certains magasins. Et donc du coup il va nous falloir deux stations de la vache. Ou alors. Ah non. C'est un petit peu bête aussi. Donc restauration rapide. 225 mètres carrés. Donc niveau propreté on est à 95%. Donc ça tient. Avec un balayeur. Vous voyez. Peut-être qu'il faudrait que je recrute un deuxième. Et que je le mette sur les heures. Enfin. Essayez d'avoir un balayeur non-stop. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de deux stations de nettoyage. Mais peut-être de deux balayeurs malgré tout. En sachant que. Ouais. J'avais pas pris en compte que si je vais ouvrir aussi le lundi. Il va me falloir du monde. Ah. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. C'est peut-être pas pour tout de suite. Ok. Allez. Alors on va dormir. Normalement mes magasins ont encore suffisamment de stock pour tenir. Ça devrait aller. Hop. Super. C'est ici qu'on va. C'est. Ici c'est quoi qu'on a là ? Ah c'est joli. J'ai bien fait de venir. Ça doit être des trucs de développement j'imagine. Un peu du Mars Design. Ok. Si c'est joli. Ouais. Attendez. Ah si. Lucas Pizza je connais. On va regarder un tout petit peu. Par exemple là. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un coiffure ? Ah. On se ferme. Ok. On va regarder un petit peu. Iceberg Air Care. Ça c'est un coiffure. Ah. Mais ils ouvrent tous. Oh là là. C'est pas. On est de lundi. Ah d'accord. C'est comme chez moi. Ça c'est standard. Ok. Bon bah. Désolé. Désolé. J'ai bifurqué. On va se coucher. À midi 40. On va faire ça déjà. Hop là. Juste. J'aime bien me réveiller un petit peu avant minuit. Histoire de vérifier que j'ai pas d'alerte. Voilà. Et de me dire. Bon bah mes stocks sont pas insuffisants. Dans tel ou tel commerce. Donc là on va mettre le réveil. Allez. Normalement on a pas besoin de se lever beaucoup plus tôt que ça. Bénéfice total. Comment ça ? Comment. Attendez. C'est quoi ? Comment ça ? Pourquoi je suis passé de 9000 la veille ? À 2000 là. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oh. Comment ça ? Lui il est pas rentable. Ah mais oui. Attendez. Dépense courante. Ah le marketing. D'accord. Oui. Ok. Alors ouais. Par contre ça c'est quelque chose d'un petit peu stupide. Effectivement. Le marketing. Si on ouvre pas 7 jours sur 7. Effectivement. On paye quand même le marketing. Alors je peux annuler la campagne. Ça j'ai jamais bien compris. Par exemple si je l'annule là aujourd'hui mardi. Est-ce que. Déjà je crois que je les ai payés les frais de campagne. On va vérifier. Campagne marketing. Ouais voilà. On les a payés. Jour 23. On est le jour 23. Mais là si je les coupe. Si je les coupe maintenant imaginons. Est-ce que le marketing a toujours un impact tout de suite ? Est-ce que ça va marcher jusqu'à 23h59. Et c'est à partir du mercredi que c'est plus pris en compte. On n'a pas d'informations là-dessus. Et j'en ai pas vu sur le F1. Sur le tuto. J'en ai pas vu là-dessus. Je vais pas prendre le temps de regarder. Donc ouais c'est très bizarre. Et donc du coup maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai pas fait de bénéfice. Effectivement. Ok super. Alors 7h48. Ah bah voilà quand même. Ok donc là c'est pour me dire que. Ah ok. J'ai deux campagnes qui ont fini. Bon bah on va espérer que ce soit les bonnes. Agent d'achat. Super. Donc j'en ai un qui est à 27%. Il m'intéresse pas. Directement. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. On va l'embaucher. C'est parfait. Ok. Affecter l'acheteur au poste de travail. Bon j'ai pas besoin d'y aller. Hop là. Ici. Responsable de la logistique. Agent d'achat. Oui c'est normal. Il est pas sur le planning. Donc j'ai un poste de travail. Qui est dispo. Ouf. De toute façon. Même si j'allais au... Ouais. Si j'allais maintenant. Il serait pas présent. 16h29. Ah. Quel progrès. Ton premier employé opérationnel travaille depuis ton tout nouveau siège social. Ça sonne luxueux tout ça. Maintenant nous devons faire travailler ton responsable des achats. Mais d'abord nous avons besoin d'un endroit pour entreposer tous tes produits importés. Ah. Déjà tout de suite. Louer un petit entrepôt. Acheter au moins une étagère à palettes. Placer une étagère à palettes dans votre entrepôt. Ah. C'est vrai que ça va me coûter très cher. Très rapidement en fait. C'est histoire. On fait de voir un peu tous les candidats qu'on a. On expire dans 15h. Après en même temps. 21h25. 23h26. C'est un peu bas comme stat. Ouais voilà. On va rester sur ça. 17h c'est dommage. Lui j'aimerais bien le conserver. Mais bon. On verra avec le temps. Les autres. Alors entrepôt. Moi je veux bien. Je veux bien l'entrepôt. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Alors. Les bureaux c'est fini. Maintenant entrepôt. Donc ça va que dans la 0.5 on va avoir un nouveau secteur d'entrepôt. Ça peut être intéressant. Donc. Ils nous disent un petit. Je vous avoue que. On n'a que ça de libre. C'est étonnant ça. Il y a manqué quelques-uns. Certains. Ah oui. Ah oui. Il est occupé. D'accord. Je me demande s'il n'y a pas de la concurrence déjà. C'est incroyable ça. C'est pas grave. On va le prendre à la German District. Ils ont dit un petit. Donc 1292. 690. Et 690. Et bah c'est la première fois. Attends ça fait quand même quelques games que je fais. C'est la première fois que je n'aurai pas un entrepôt dans cette ligne là. Disponible. C'est incroyable. Je me dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Ah une bonne nuit. Ah mais d'accord. Oui effectivement. Je commence à me dire qu'avec la 0.3 et l'ajout de nouveaux commerces. Peut-être que le quartier a été redesigné un petit peu. Et donc du coup il y a moins d'entrepôt. C'est fort probable. Ça c'est quoi ça ? 1292 ouais. Ok. Il n'y a pas énormément d'entrepôt. Ça peut être pénalisant cette histoire. Ok. Bon. Je vais quand même être obligé d'en prendre un. De toute façon il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les deux. On va prendre le plus proche. Ouvrez dans Bizman. Location. Voilà. Donc ici c'est bien. C'est que l'entrepôt on n'a pas grand chose à y faire. Enfin. On n'a pas besoin de le décorer. On n'a pas besoin d'y mettre un balayeur. J'espère juste par contre que mes commerces vont tenir. Parce que là ça veut dire qu'au moins toute la journée de mardi je peux. Je ne peux pas trop m'occuper de mes commerces. Moi ça va me prendre du temps. Je n'ai pas envie de le prendre ce temps. J'espère que ça va tenir. Alors on est venu prendre. Ouais on va en prendre une étagère. Tout début. Ok. Ça c'est la dernière campagne. Voilà. Les candidats on les a tous. On va juste prendre une étagère. À pas d'être 2500 encore. Ça commence à me coûter cher cette histoire. Mais bon. C'est normal. On commence à mettre les choses en place. C'est juste que les sous ne rentrent pas très très vite pour l'instant. Que je ne me trompe pas. Il est un petit peu plus loin. Ah bah il était indiqué. Au début c'est quand même assez pratique de tout avoir à côté. On va rentrer. On va rentrer. Voilà. Je me blader dans mon entrepôt. Si j'arrête mon véhicule là. Il va être considéré comme véhicule de livraison. Si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais fait le test. Mais je pense que si je mets un chauffeur livreur. Il devrait pouvoir livrer avec cette voiture. Ah ok oui. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas l'atteindre. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour ceux qui ont connu les premières versions du jeu. Ça lagait énormément avec les lumières avant. C'était infâme. Vraiment infâme. Où est-ce qu'on va te mettre ? De toute façon au début ce n'est pas trop d'importance. J'essaie de gagner un petit peu de place. Allez on va te mettre là. Allez. Alors c'est parfait. Nous utiliserons cet entrepôt pour stocker tes produits. Juste à ce que nous puissions les mettre dans tes magasins. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour le moment commençons à provisionner ces nouvelles étagères. Alors mettre en place un partenariat d'importation avec Jet Cargo. Commander à l'eau dans moins 1000 cadeaux bon marché et 600 canettes. Une fois les marchandises importées réceptionnées. Vérifiez qu'il y a bien... Ok dans l'entrepôt. Ok donc ça on ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Je vérifie mais il me semble. Les importateurs sont ici. Ok Jet Cargo c'est là. Et ça ouvre à 8h. Donc on essaiera d'y être. Et je pense que... Bon oui il y a un autre importateur ici. Un là. Et un là. Bon je le ferai peut-être hors vidéo. Mais j'irai... J'irai les voir. Quoi qu'il arrive si je ne prends pas assez mon temps. Si je ne donne pas assez de détails sur le siège social. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. En commentaire. J'y réponds. Enfin je pense que pour ceux qui suivent la chaîne vous voyez que je suis assez présent. Quand même dans les commentaires. Ok. Le chiffre d'affaires déjà me correspond... Me convient un peu plus on va dire. Super. Allez on mange un petit coup. On va juste vérifier les stocks. Parce que là pour l'instant. Aujourd'hui il ne va rien se passer de spécial. 160 canettes. Ça devrait tenir. Les cadeaux chers. Si c'est bon. Celui-ci est approvisionné. Restauration rapide. Burger. Ah. Au moins c'est un petit peu juste. On verra peut-être pour passer commande. À la fin de la journée. On avisera. Pour l'instant. On a d'autres choses à faire. Je ne sais pas. Je pense que Jet Cargo ne me permettra pas d'avoir les burgers et compagnie. Il est quoi ? Il est 9h18. Il n'y a pas de place ici. Attendez. Je vais juste passer la vitesse à 20%. Hop là. Voilà. Évitez de se prendre une amende. On a le temps de discuter avec Jet Cargo. Je le rappelle. Évitez de prendre l'amende parce que les amendes tombent à heure pile. 10h, 11h et compagnie. Super. Nouveau partenariat. Donc on sélectionne l'agent d'achat qu'on a. Hop là. Super. Alors commander. Donc c'est à partir de là que ça devient cool. On vient ici. Agent d'achat. Donc Robert Swiderski. Planning. Je voulais juste vérifier. Il est à 39% de compétence. Donc je ne sais pas exactement combien de pourcentage sur les prix il nous fait gagner. Mais plus il aura une compétence d'agent d'achat élevée, plus les prix des contrats, du moins les produits sur les contrats d'importation sont faibles. Donc vraiment, il va falloir qu'on le fasse progresser. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Cadeau au bon marché. Canette de soda. Sac en papier. Est-ce qu'on a d'autres choses qui pourraient être intéressantes ? Ah oui, il y a plein de nouveaux articles. Bah ok d'accord, rien d'autre. Donc malheureusement, il ne m'aidera pas. Il ne m'aidera pas. Alors on va déjà sélectionner, on va vérifier. Donc on a la possibilité de commander une seule fois, restocker automatiquement. Ah, plus. Donc un jour, trois jours, sept jours. Si je restocke, enfin si je commande une seule fois, je mets 1000 cadeaux au bon marché. Bah d'ailleurs, on va faire ça. Et 600 canettes. Je commande une seule fois, hop, je commande donc 1600. Et il faut qu'on attribue le bon entrepôt. Si je fais restockage automatique tous les jours, ça veut dire que ça va viser... Bonne heure, est-ce que ça le dit ? L'agence assurera que la quantité saisie correspond au total disponible dans l'entrepôt. Si l'objectif est déjà atteint, aucun produit ne sera livré. Donc en gros, c'est simple. Si je fais ça, restockage automatique tous les jours, tous les jours, ça va vérifier si j'ai mes 1000 cadeaux et mes 600 canettes dans l'entrepôt. En gros, tous les jours à minuit, vos magasins, quand j'aurai les camions et tout ça, nos magasins seront livrés. Et donc à partir de là, ça décompte les choses du stock. Et l'agent d'achat refait, on va dire à minuit une, il fait l'état des stocks et il recommande pour atteindre la cible. Pour l'instant, on va faire une commande une seule fois. Ça va nous coûter combien cette histoire ? Donc vous voyez, on a un palier de commande minimale à 2500. On l'atteint largement. Prochaine livraison, donc jour 25. Demain, à 2h du matin. Ah, ça a changé ça. Il me semble que ça a changé, c'était minuit auparavant. Et on n'a pas de frais de livraison. Pas du tout. Je suis surpris. 3 117. On n'a pas du tout de frais de livraison. Je pensais qu'on en avait un petit peu. C'est pas grave. Hop là. Parfait. Donc on avance sur l'objectif. C'est super. Ici. Je cherchais la sortie. Alors j'ai besoin de commander des burgers et compagnie. Mais ce qu'on va faire, on va en profiter vu qu'on est là. Pour comparer le prix. Alors on va regarder Bizman. Agent d'achat. D'ailleurs, j'ai pas pris de sac en papier. Ah mince. On va nuire la commande. De toute façon, ça n'a pas été décompté. Ça sera décompté à 2h du matin normalement. On va juste commander, on va dire, 2000 sacs. Espérons que ça tienne sur mon étagère. Ça devrait tenir. On le saura de toute façon. On verra bien. Ah oui. Hop là. Voilà. Super. Donc on regarde. Les cadeaux sont à 3 08. Les canettes à 0,23. Et les sacs à 0,09. Donc là, ils sont à 0,10. Enfin, 0,101. Donc je gagne un tout petit peu. 0,101. J'ai dit qu'ils étaient à combien ici. Ouais. Donc oui, on gagne un petit peu plus de 10%. 0,23 les canettes de soda. 120, 32, 10 et par 120. Ah, ça commence à devenir compliqué là. Bon, je dois gagner quelques pourcents aussi. Et les cadeaux vont marcher. 200. Ah, ça va. Attendez. 716 les 200. Le prix n'est pas élevé. Il n'est vraiment pas élevé. Ça fait 3 et quelques. Combien ? 3,25. Quelque chose comme ça, non ? J'ai pas la calculette sous la main. Ben, c'est pas. Oh là là. Je me trompe sans cesse. C'est pas ça que je veux faire. Et là, on les a à 3,04 si je ne me trompe pas. 3,08. Donc pareil, on gagne 7 ou 8%. À savoir que le prix auquel vous l'achetez, vous voyez là, c'est 3,08. On va regarder. Mais dépend. Chaque jour, en fait, le prix va changer en fonction de l'indice de prix à l'importation. Donc du coup, il pourrait être intéressant de mettre un contrat sur un produit. Genre, le cadeau cher, le cadeau pas cher. Lorsque l'indice des prix à l'importation sera bas. Là, vous voyez que par exemple, le cadeau cher, il est à 1,4. Et je pense que le cadeau bon marché, vous voyez, 1,1. Donc, le cadeau bon marché, là, il est, on va dire, sur un bon prix. C'est le bon jour pour mettre en place le contrat. Le cadeau cher, en soi, par contre, il est un petit peu plus élevé. Il vaudrait mieux attendre un jour un peu plus avantageux. Donc moi, j'étais venu pour les burgers. Ah, puis on va prendre des canettes de solaire aussi parce qu'on en a besoin. Donc là. Bon, nous, voilà, prêt à nous lever. Alors, on va faire comme j'ai dit. Se lever un tout petit peu avant minuit. Vérifier qu'il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte. On va attendre minuit. On va attendre minuit, voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc le chiffre d'affaires, 5000, ça ne fait pas beaucoup. On était mercredi. Je crois que mercredi, ça va être le jour le plus creux de la semaine. Donc, ok. Donc là, normalement, il me semble bien que quand je jouais à cette heure-là, il y avait en même temps les livraisons. Là, elles ne se sont pas faites. Donc ça sera bien livré à deux heures. On va faire la même chose. Voilà. On a un personnage qui dort de manière un petit peu particulière. Voilà. Il va attendre un peu. Il va manger une banane en pleine nuit. Alors, est-ce que la livraison est arrivée dans mon entrepôt ? Une fois les marchandises... Écoutez, on va y aller. Ce personnage est reposé en soi. Donc ce n'est pas trop grave qu'il soit un petit peu d'octambule. Je ne sais pas quel est l'intérêt de nous faire vérifier que c'est bien arrivé. Donc, du coup, désormais, je n'aurais plus besoin d'aller chercher ces produits-là au magasin. Ils seront directement ici, donc un peu plus proches quand même. Ce n'est encore pas la panacée. Il y a encore des choses plus intéressantes qui vont arriver. Mais c'est déjà une petite évolution. Donc, ton entrepôt est rempli à ras de bord de produits. Nous en sommes à la dernière étape. Sortir ce matériel de ton entrepôt et le mettre dans tes magasins. Alors, en avant. Donc, il me faut une camionnette. On met la camionnette ici. Engager un chauffeur-livreur. Un boucher, un responsable logistique. Ça va, j'avais commencé à les recruter. Affecter le responsable logistique. Bref, plein de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. En espérant que ce ne soit pas trop trop nul. Encore une fois, mettez le pouce vers le bas si c'est vraiment trop nul. Et je vous retrouve assez rapidement. Et on met en place les livraisons à partir de l'entrepôt vers les commerces. Et on va essayer d'accélérer un petit peu plus les choses à partir de maintenant. Voilà, c'était le coït sur Big Ambition, ma série 0.4 slash 0.5. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...